En sachant qu'il faut absolument rallier à l'arrivée pour marquer ses 100 points. Allez Didier Cuch, l'homo 3 victoires ici à Kidsbull. 4 victoires en fait, 3 en descente, 1 en Super G. Il a pris la 4ème place hier du Super G, Didier Cuch, mais il est dans son jardin. Il adore l'endroit. Il a perdu le bâton déjà à l'entraînement, mais bon, ça ne l'a pas déconcentré. Il a taillé deux courbes énormes. Ouais, super sous la mouse au Fallot, c'est énorme ce qu'il a fait sur la mouse au Fallot. C'est le plus beau technicien. Regarde, il est équilibré, il est à l'attaque. Et il est au contact de Buddy Miller. Regarde à la hauteur, mais ce n'est pas grave, il a de la vitesse, il a taillé une courbe terrible. Il n'a pas voulu balancer l'entrée, il l'a taillé tout du long. Sur les 15 premières secondes, il était énorme, Didier Cuch. Il va avoir une grosse vitesse, une grosse grosse vitesse là. Il est à 400ème seulement. 108, il va passer avec de l'avance à l'assort du chemin, c'est obligé. 108, c'est énorme, c'est 5 km de plus que Sylvain Zurbigan qui avait stabilisé l'écart. Donc normalement, Didier devrait... Elle a 4 dixièmes d'avance maintenant par rapport à Buddy Miller pour Didier Cuch. Et 91 en sortie, c'est rapide aussi. Donc là, toute cette vitesse, il l'emmène ici. Les centièmes d'avance ne font que s'accumuler. On peut imaginer une avance autour d'une demi-seconde, voire un petit peu plus là, après le Zeidam. Oui, c'est bien, c'est placé. Il a beaucoup d'avance, 7 dixièmes maintenant. Il est en train de faire exploser le chrono de Buddy Miller, là, Didier Cuch. Il a beaucoup de hauteur, beaucoup de lucidité. C'est parfait encore. C'est parfait, il a beaucoup de vitesse, il a peut-être perdu un petit peu ici. Il a été un petit peu chahuté en sortie, la piste a commencé un petit peu à marquer. Malgré tout, c'est... Ouais, c'est en oeuvre, c'est pas mal. C'est pas le plus rapide, mais c'est pas mal. Alors, on attend maintenant l'intermédiaire à l'Ausberg-Count. Il y a ces deux courbes là à négocier avant de plonger. Un changement de pied très rapide, il a beaucoup de hauteur et c'est sur le bas qu'il est le plus fort. Il a gagné tous les jours, soit à l'entraînement, soit à l'entraînement. Ouais, parfait, une 0-3. Il est en train de faire exploser la course, là, Didier Cuch. Démonstration. Et bien équilibré à l'entrée du divers, c'est parfait, il y a de la hauteur. Et il va pouvoir plonger à l'intérieur de la Porte Rouge maintenant et voler vers une nouvelle victoire à Kidsville. C'est magnifique. Il est intouchable, il est intouchable, Didier Cuch, le plus rapide en plus dans les choses d'arrivées. Et Didier Cuch, le magistral une nouvelle fois avec une seconde d'avance sur Boddy Miller. Didier Cuch impérial, il est chez lui ici à Kidsville.